Shalom, dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de vendredi soir. Soyez bénis. Shalom, bonjour chers frères, bonjour chers sœurs en Christ. Je dis merci à Dieu, tu nous as donné la grâce de nous lever ce matin en bonne santé. Aujourd'hui, ce témoignage que je veux faire, c'est un gros témoignage, parce que cela fait partie aussi de ma vie, de mon vécu. Et en effet, depuis 2021, mon épouse et moi, nous suivons Kamoka, et nous avons beaucoup, comme tout le monde d'ailleurs, nous avons vraiment beaucoup de choses à dire, beaucoup de prières que nous donnons, que nous faisons tous les jours, pour que Dieu, Dieu Tout-Puissant, par son Vége de Christ, vienne se glorifier à nous, en nous délivrant, en nous guérissant, et en nous accordant vraiment beaucoup de biens. Sur ce, c'est pour dire vraiment que Kamoka, cette émission est la bienvenue pour tout le monde. Et nous ne devons pas vraiment nous relâcher. Nous devons vraiment être à fond dans cette prière. Parce que moi, le vendredi 14, vraiment j'ai eu des problèmes au niveau de mon cœur. Vraiment, j'ai senti que ça, c'était dur. Parce que ma femme, avec ce problème, c'est elle qui a le problème du cœur. C'est elle qui a ce problème-là. L'année passée, l'année passée, au service, dans le service, ils font les bilans de santé. Ils ont découvert que le vendredi gauche, le vendredi gauche, il y avait un qui avait plus de volume, et elle avait, l'attention du cœur était vraiment élevée. Donc, vraiment, on était partis voir un homme de Dieu. C'est un témoignage, je suis parti voir, nous sommes allés voir un homme de Dieu. Et quand nous sommes arrivés là-bas, on nous allait payer 100 000 francs. 100 000 francs, bon, je ne fais pas de critiquer, je n'expose pas des hommes de Dieu. Voilà, nous avons accepté. Et il a prié pour ma femme, effectivement. Il a prié aussi pour moi aussi. Et après, il nous a même demandé aussi de lui faire une bonne offrande, de quelle façon d'offrande, pour que vraiment, parce que ma femme aussi, elle a pris des miomes, des fibromes, pour que de son côté, de mon côté, les choses puissent aller passer. Moi, de mon côté aussi, les affaires, chaque fois, c'est des pépétères au commencement, chaque fois, c'est toujours bon. Et on a pu pousser le tac là. Voilà, on a pousser le tac là. Mais quand on a pousser le tac, il l'a dit, il va prier pour nous. Il l'a appelé, on l'a appelé jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais découvert son porteur, il n'a jamais reçu. Mais tout ce qu'on fait, c'est lui passer. Maintenant, dans ce mois de mai, ma femme aussi, elle a piqué encore la même crise. De son cœur, le pâtard, l'hôpital, on trouve que, voilà, le cœur aussi, a pris un coup, voilà, c'est le même truc aussi. Aïe, mais pourquoi encore ? Demain, je l'ai écrit pour dire, ah, voilà, voilà, je l'ai même dit, voilà, bon, il n'a pas répondu. Donc, ma femme est là, l'hôpital, elle m'a été hospitalisée, tout et tout. Et puis, bon, j'ai dit, ah, on m'a dit, bon, on va prier. Donc, on a mis Kahouka. Kahouka, on met de la nuit, du 22h jusqu'à 4h du matin. À sa 4h du matin, le monstre, il est pour faire notre prière. Donc, on a prié, on a prié, on a prié, on a prié. Or, elle devait avoir, elle devait avoir un rendez-vous avec le médecin pour faire, qu'on s'appelle, l'ICG, pour faire, bon, vraiment, cette radio-là. Donc, on a prié, elle est parti faire. Elle s'en fait, elle s'en fait la radio. On a même mis un appareil pour prendre l'attention du cœur, le poule du cœur, le battement du cœur, tout et tout. Et puis, bon, après, deux semaines après, sans prendre le résultat, on ne voit rien. On a dit, elle a été guéri. Il n'y a pas de problème. Ah, alléluia. On m'a dit, merci à Kahouka. Merci à Kahouka. Vraiment, il y a Dieu de Kahouka. Elle est venue vraiment toute heureuse, toute pimpante. Elle dit, vraiment, chérie. On ne dit rien. Or, je ne suis pas à l'autre côté, dans l'autre clinique, on m'a dit qu'ils ont découvert ce mal-là au niveau du manqueur. On a mis le nom du Seigneur, on a dit merci à Dieu. Parce qu'elle a fait près de 40 jours à la maison. Elle ne partait pas au travail. Ce n'est que la semaine dernière, elle a commencé à aller au service. Et elle, Dieu merci pour elle. Et moi, la semaine qui a suivi, je commence à avoir le même problème. Elle dit, c'est une attaque. Je commence à avoir le même problème. Je lui ai dit, j'ai une copine, la nuit, je ne peux pas de mon cœur, ça me pique, ça m'étire, je ne peux pas tousser. Même là, la selle, c'est un problème. Ah ! J'ai dit à ma frère, chérie, ça ne va pas. Elle dit, il y a quoi de mon cœur ? Il y a quoi, ça c'est... Elle m'a dit, va à l'hôpital. Elle dit, ah, va à l'hôpital. Toi-même, quand tu avais ce mal-là, ce n'est pas quand on n'a écouté plus ces choses. Eh non, c'est pour aller voir, t'attends. Non, on va écouter quand on a. Donc, moi, je lui ai dit, écoutez, le 14, on a mis quand on a écouté. Et quand on a mis quand on a le 14, le samedi, je me suis dit, oui, le mal était là. C'était là. Mais quand on a pris, on a pris, on a pris le matin, je me lève la nuit, quand je tombe sur la paix, je me mets en genou, je prie. Je mets ma main sur mon cœur, je prie. Le matin, quand je vais à la selle, j'essaie d'aller à la selle, je vais évacuer un peu, le mal diminue. J'ai dit, non, Dieu était le militaire m'opérer. Parce que Dieu, il est le médecin par excellence. Lui, il l'opère sans bistouri, sans lame, sans ciseaux, ni rien. Il était formuleux. Donc, l'opération s'est passée jusqu'à... C'est le vendredi 21, une semaine, que le mal a complètement disparu. Et aujourd'hui, que je fais ce témoignage, je ne sens aucun mal. Tout est parti. C'est pour cela, je viens ce matin pour rendre mon témoignage, pour dire merci. Merci, Jésus. Merci à Christ. Parce que Dieu passe par le canal du Christ pour nous guérir, pour nous soigner, pour nous délivrer. Parce que nous-mêmes, on est là, on est couchés là. On dit, Amen. Jésus, Jésus, Amen. Vraiment, l'homme de Dieu, soyez béni. Je dis à mes frères, mes soeurs, d'écouter Kabouka. Et moi, depuis cela, même pas depuis longtemps, je l'écoute tout le temps. Je m'en parle, je bataille ça aux gens. Il y a des personnes qui me font des témoignages aussi, qui disent vraiment que depuis qu'on est dans Wekaouka aussi, vraiment, ça va. Ils reçoivent les délivrants, les guérisons. Vraiment, nous l'avons dit merci. Et ce matin, vraiment, c'est pour dire à mes frères, mes soeurs, vraiment, pendant Kabouka aussi rire. Là-bas, là, on ne demande pas de donner l'argent. Donc, ce que je suis, c'est dans la maison. Mais je me dis, Kabouka, là, là-bas, où on ne demande pas un rond, cinq francs, vraiment, attachons-nous. Parce que souvent, l'être humain, il aime où on le matate, où on le fatigue, là. Où on lui demande de l'argent, où on lui demande des choses. Et puis, demain, il est là, il va venir dire des choses, il va venir accuser certaines personnes. Moi, je n'accuse personne. Je lui dis, moi, j'ai croisé Kabouka. Voilà, vraiment, ce jour-là, je veux dire vraiment merci à Dieu. Merci à Jésus. Vraiment, que la mère de Dieu soit sur l'homme de Dieu, sur son épouse, sur ses enfants, sur ses partenaires. Merci également à son staff, merci également à son groupe d'intercession. Merci à tous ces gens qui témoignent. Parce que vos témoignages nous édifient, nous fortifient. Vos témoignages même, nous délivrent même. Vraiment, merci. Merci à Jésus. Merci à son serviteur. Que Dieu vous bénisse. Shalom, je témoigne. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. C'est avec joie et allégresse que je m'adresse à vous ce soir. Oui, je suis si heureuse pour ce que Dieu a encore fait comme miracle dans ma vie. Je viens ce soir pour dire que Dieu est grand. Il est bon, il est doux, humble et miséricordieux. Il est fort, le Saint d'Israël. Le fort d'Israël. Celui qui ne sommeille ni ne dort. Celui qui m'a surpris agréablement vendredi. Le 2 courant dans le bureau de mon médecin qui était censé m'opérer pour une affaire de miome. Ah, chers frères et sœurs, Dieu est vivant et réel. Et il agit toujours en son temps. Comme sa parole le dit, c'est vrai. Ce dossier traîne depuis 2021. En 2021, on m'avait découvert une boule lors d'une échographie pelvienne. Le docteur avait découvert une grosse boule dans l'utérus. De la grosse boule, on est parti à un examen qu'on appelle la biopsie pour examiner la fameuse boule. Et au retour de l'examen de la biopsie, ce qu'on m'avait annoncé, c'était que l'utérus était bourré de miome. La boule en question avait éclaté parce qu'au début, on suspectait une tumeur maligne, quelque chose dans ce genre. Le docteur, pour être fixé, il lui a fallu faire cet examen qu'on appelle la biopsie. Et là, ils ont trouvé des miomes. Donc, la boule avait éclaté en fin de compte. Et il y a eu prolifération de miomes dans l'utérus en 2021, en novembre 2021. Et de là, le docteur me précise, le jour de l'opération et autres, le dossier pré-opératoire a été mis sur pied inextrémis. Et donc, il était question d'aller au bloc. Moi, je dis non. Je ne l'ai pas dit au docteur, mais c'était comme une fuite. Et je suis parti en disant, bon docteur, je reviendrai. C'est vrai qu'il y avait un autre problème. C'était celui des sous, l'argent qu'il fallait réunir pour pouvoir réaliser cette opération. Trêve de commentaires. Je suis parti. J'ai mis le dossier de côté. J'ai dit, je veux insister dans la prière avec Kambouka que j'ai connue en 2017 grâce à une sœur en Christ. C'est la précision qu'il me fallait donner dès le début. Alors, donc, de là, je suis allée. J'ai pris un voyage pour aller me reposer chez ma fille au Nigeria. De là-bas, je reviens 14 mois après. Il fallait réactualiser le dossier parce qu'il me semblait avoir toujours des petites douleurs par-ci, par-là. Donc, ce n'était pas vraiment ça. Entre-temps, j'avais fait une crise des douleurs, des douleurs, des douleurs, des douleurs il y a quelques mois. Et moi, je me suis dit, ah, peut-être, mon Dieu, ce n'est pas parti et tout ça. Je dis, en tout cas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette affaire, ce dossier, ce tournant et mépuissant comme une des sœurs qui avait témoigné dans Kambouka qui disait qu'elle avait aussi une maladie dans l'utérus. Mais elle avait dit, je refuse de me faire opérer par la main de l'homme, mais je préfère celle du Saint-Esprit et qu'il avait effectivement opéré proprement, sans cicatrices. J'avais vraiment aimé cette partie-là lorsque la sœur témoignait et c'est ce que je déclarais souvent dans mes prières. J'ai dit que le Saint-Esprit lui-même va m'opérer et une opération sans cicatrices. Donc, pour aller plus vite, voilà comment, vendredi 9 courant, là, vendredi 9 août, je suis allée revoir mon médecin qui m'avait consulté et qui avait programmé la première opération en 2021 pour lui dire, bon, je voudrais réactualiser mon dossier pour voir un peu dans quelles conditions se trouve mon utérus. Le docteur a dit, il n'y a pas de problème, maman. On a fait, il a refait l'échographie pelvienne le 9, le 9. Au sortir de là, le docteur était totalement, vraiment, il était tout simplement étonné, agréablement surpris de m'apprendre que maman, tout ce temps-là, on est en train de chercher, chercher, on ne voit plus. Les myomes sont partis, ils sont finis. Il m'a demandé, mais au fait, maman, vous avez quel âge ? J'ai 70 ans. Et il me dit, bon, eux, techniquement, comme ce sont des médecins, ils ont employé des termes comme pour dire, bon, c'est parce que je suis en âge de la ménopause et c'est ça, la ménopause qui a fait ce travail. Mais quand il m'a annoncé que maman, les myomes ont disparu, votre utérus est propre, j'ai juste crié dans son bureau, j'ai dit, oh, gloire à Dieu, mon Dieu, encore fait quelque chose. Ah, il est tellement bon que tout ce qu'il fait est bon, mon Dieu. Et j'entends le docteur répondre, Amen. J'ai dit, je rends grâce à mon Dieu, Amen. Au moment où je suis en train de témoigner, j'ai des frissons qui me parcourent le corps de la tête à la plante des pieds. J'ai dit, merci Seigneur, tu m'as guéri. Et il disait simplement, Amen, Amen. Bon, avant de sortir, j'ai dit, docteur, bon, qu'est-ce qu'il en est finalement, comment, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant pour que les myomes ne disent pas. Il m'a dit, ma maman, tous comprenais tout simplement que vous êtes totalement guéri, donc l'opération est annulée. Voilà le dossier, je le classe, il a classé devant moi et il m'a fait un papier avec les photos récentes qu'il venait de me faire lors de l'échographie pour prouver au monde entier que mon Dieu a encore fait que la victoire soit de mon côté. Alléluia, je bénis, je bénis, mon Dieu, mon roi, oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, il est bon et tout ce qu'il fait est bon. Jésus-Christ avait dit à Marie-Madeleine, croyez simplement et vous verrez la gloire de Dieu. Dieu ne peut pas guérir quelqu'un qui a un cœur infecté, Dieu ne peut pas guérir quelqu'un qui manque d'amour pour son prochain, Dieu ne peut pas faire des miracles dans la vie de quelqu'un qui ne s'accroche pas, qui ne croit pas que Dieu est vivant et réel. Et pour mon cas, j'ai vu ma guérison palpablement vendredi, le docteur me l'a annoncé. Et là, c'est Dieu seul qui est fort, qui est puissant. Merci papa, merci pour tous mes frères et sœurs qui témoignent. Depuis 2017, je suis accrochée à Kanguka et j'ai cru, j'ai mis ma foi en exergue et aujourd'hui je suis déclarée guérie totalement des mioms. Mes enfants sont tous dans la joie. Oh père, père éternel, à toi soit la gloire, l'honneur, la puissance, l'autorité, toi qui vis d'âge en âge. Je ne partirai pas sans avoir béni Dieu pour Christ, pour son équipe technique. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Shalom. Je vais vous donner mon témoignage pour glorifier le nom de Dieu d'Abraham et pour édifier une sœur, une frère. Je suis une seule tourgolaise résidée en Belgique. J'ai reçu beaucoup de guérisons. Je ne peux pas tout dire, c'est beaucoup. Et c'est beaucoup à dire, Seigneur Jésus m'a guéri du Covid. Au début d'août, fin juillet, j'ai eu le Covid et à même moment que l'infection urinaire, tout est venu au même moment. Je me suis retrouvée à l'urgence et c'était très douloureux. Seigneur Jésus m'a guéri. Aujourd'hui, je suis guéri. Il m'a délivré de tous les boutons que j'avais au visage depuis longtemps. Je me rappelle c'est au moment que je suis allée à l'émission Kanguka de Bruxelles et à mon retour à la maison, mon visage s'est déformé. À partir de ce moment que les boutons sont commencés à sortir, il y en a qui part, il y en a qui revient et mon visage est devenu les plaies. Ceux qui part, ça laisse les plaies et ça coule de l'eau. Les dermatologues, ils ont pincé pour prendre de l'eau pour analyser, pour voir ce qu'ils saient. Ils n'ont rien vu. J'ai utilisé différents médicaments, rien n'est fonctionné mais aujourd'hui, Seigneur Jésus m'a délivré. Il m'a délivré de Marie-Denis, il m'a délivré de la lamentation, il m'a délivré de sorcellerie familiale, l'esprit de rejet, il m'a délivré de l'esprit de non-accomplissement. Depuis mon jeune âge, tout ce que je fais, ça s'arrête à un moment donné. Et je suis rejetée partout, pour tout, pour rien, les relations amoureuses, ça ne marche pas chez moi. Quand je commence, à un moment donné, on ne m'en pardonne pour rien du tout. Il m'a délivré aujourd'hui. Il m'a délivré de nausées que j'avais depuis très jeune, avant 18 ans, je me rappelle bien. J'ai eu une nausée très forte, sans arrêt, pour rien. J'ai beau fait, j'ai tout fait. j'avais cette nausée depuis l'Afrique avant d'arriver en Europe. Et arrivé ici, ils ont commencé à voir ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai. Personne n'a rien vu. Aujourd'hui, j'ai 48 ans. Seigneur Jésus m'a délivré de ce nausée. Je ne l'avais plus. Je me suis réveillée quelques semaines en arrière et je me suis dit waouh, ça fait un moment que je n'ai plus de nausées. Il m'a délivré. Je priais pour d'autres choses. Je priais pour beaucoup d'autres choses, mais il est en train de me délivrer tous les jours des choses que j'ai même oubliées. Ça a devenu une habitude et j'ai dit bon voilà, je vis avec. Mais à un moment donné, elles ne sont plus là. Mes témoignages sont beaucoup. Je ne peux pas tout donner. Je ne sais pas tout dire aujourd'hui. Oui, il a délivré ma maison de tous les liens qui se trouvent là-dedans. Ça veut dire que moi et mes enfants, on ne s'entend pas. On se chamaillait sans arrêt pour rien. La moindre des choses, ça tourne du bagarre entre nous. Seigneur Jésus m'a délivré de ça. Aujourd'hui, j'ai la paix avec mes enfants. Aujourd'hui, on peut s'asseoir pour parler et pour rire. Aujourd'hui, je me voyais une autre personne. Avant, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce que je suis. Je ne sais pas ce que je fais. Aujourd'hui, je suis léger. Aujourd'hui, quand je sors, je marche et je peux sentir le vent sur moi. Avant, je ne savais pas ce que c'est ça. Je vis comme si je ne vis pas. Je vois comme si je ne vois pas. Je marche comme si je ne marchais pas. Ça a été ma vie. De toute ma vie, c'est comme ça. Aujourd'hui, je suis une autre personne. Je bénis Dieu. Je lui rends gloire. Je ne peux pas tout donner aujourd'hui. Je bénis la vie de toutes les sœurs qui donnent leurs témoignages aussi. À travers des témoignages, je reçois des guérisons. Je les reçois sans arrêt. Il y a une sœur qui a donné un témoignage. Elle a dit à la fin de ce témoignage, elle a dit qu'il y avait des boules noires qui sortaient de sa partie intime. J'ai eu la sensation que quelque chose sortait de dedans de moi quand j'écoutais ce témoignage. J'avais une douleur très fort dans ma partie intime en écoutant le témoignage de cette sœur. Je vous remercie. Je bénis le nom de Dieu d'Abraham pour la vie de tout le monde. J'ai donné mon témoignage aujourd'hui. Je bénis Seigneur Jésus qui m'a encouragée à donner mes témoignages parce que j'avais ces témoignages à donner mais je n'arrivais pas. Je voulais donner les témoignages mais je ne peux pas. Je dis quelque chose mais je dis non, non, ça ne sert à rien parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'est pas encore partie. Laisse quand tu auras toutes tes guérisons tu peux donner les témoignages. C'est comme ça que ça tourne dedans de moi tout le temps. Mais non, quand j'ai fini d'écouter les témoignages je me redonner mes témoignages mais ça n'arrivait pas. Aujourd'hui il m'a aidé il m'a donné la force de pouvoir le faire. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu. Gloire est ton nom. Tu es Dieu tu restes toujours Dieu il n'y a point de Dieu comme toi il n'y en aura point. Béni soit le nom de Dieu d'Abraham ce matin. Je te bénis pour la vie de Christ sa femme ses enfants sa maison toutes les intercesseurs qui travaillent jour et nuit. Seigneur je te bénis pour leur vie. Merci pour tout. J'ai donné mon témoignage. Amen. Shalom à toute l'équipe Kangooka à toute la famille Kangooka au peuple de Dieu. Je suis une soeur vivante en France et je viens rendre mon témoignage par rapport à la guérison que Dieu a opérée dans ma vie. J'avais l'hypertension depuis une dizaine d'années et je connaissais aussi Kangooka qui m'a été envoyée par une soeur de l'église de mon église et du coup ça ne m'a pas du tout intéressée et c'est seulement quand la situation devenait un peu plus grave parce que je ne voulais pas prendre des médicaments à vie. Étant une chrétienne je sais que par le maîtrisisme de Jésus je suis guéri et je priais par rapport à cela mais il arrivait parfois mon attention vraiment se levait et souvent avec le médecin le médecin n'était pas content et on se prenait souvent la tête et je priais et il arrivait parfois où mon cœur s'emballait ça veut dire que ça battait rapidement si je veux faire quelque chose si je vais quelque part et que je me dépêche c'est fini mon cœur s'emballe et il commence à battre rapidement et souvent même j'estouffe donc du coup je me suis dit j'ai Kangooka je le partage avec les gens mais pourquoi moi-même je ne m'y intéresse pas pourquoi ne pas prier avec 2023 c'est là que j'ai commencé j'ai commencé à prier avec Kangooka je n'ai pas fait de manifestation comme vomi cracher avoir la diarrhée mais moi je faisais des gaz et j'ai routé et je ne sais même pas à quel moment j'ai arrêté et je ne prenais plus les médicaments un jour par un contrôle de routine je suis allé voir mon médecin traitant c'est elle qui me dit que ma tension est devenue normale je dis ah bon vous croyez elle a dit oui elle a refait encore tout ce qu'elle devait refaire elle dit non c'est ok pour elle c'était les médicaments et comme je ne voulais pas me prendre la tête avec elle j'ai dit gloire à Dieu le Seigneur m'a guéri donc vraiment et même mon coeur qui s'emballait tout est fini et je viens vraiment rendre gloire rendre grâce à mon délu lui dis sincèrement merci pour vraiment ce miracle qu'il a opéré dans ma vie parce que l'hypertension si tu veux écouter le médecin c'est à vie mais là Dieu a opéré le miracle dans ma vie il m'a totalement guéri il a totalement restauré il m'a totalement restauré au niveau de la respiration au niveau de mon coeur qui s'emballait qui battait rapidement tout est fini tout est totalement fini donc je dis sincèrement merci à mon Seigneur Jésus Christ de Nazareth merci à l'équipe Kanguka parce que c'est à toute sa famille que Dieu vous rende au centiple tout ce que vous faites vraiment pour l'humanité merci Seigneur Amen J'espère que vous avez été édifié n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée soyez abondamment bénis pour l'humanité pour l'humanité